avec l'aide d'Akkadosh Baruch Hu il fasse qu'il soit de toutes les personnes malades et blessées et le retour de tous les otages et de la victoire de l'Israël contre les forces du mal Amen donc nous sommes à la page et nous sommes arrivés à l'Agmara où on est à Itma donc on est au dernier tiers de la page la ligne commence par le mot Yohanan donc c'est au Rabbi Yohanan et on a un petit astérisme dans certaines éditions avec le mot Itma je ne sais pas si vous le voyez alors il me semble que de manière méthodique pour pouvoir aborder cette sougain je vais faire une petite introduction donc je vais essayer de la faire de manière plus succincte et le plus précise possible la première chose qu'il faut savoir c'est que dans la Torah le sujet de Shlichutian c'est littéralement le fait d'envoyer sa main c'est le fait de porter une responsabilité sur un objet qui nous a été laissé en dépôt et que nous avons utilisé ou déplacé d'une manière qui n'était pas permise il y a une machloquette et ce serait justement l'objet les 20 ou 30 prochaines lignes de Gemara pour savoir est-ce que Shlichutia Tzriqrahi Saron ou Ena Tzriqrahi Saron est-ce que quand la Torah nous dit que la personne devra jurer qu'elle n'a pas envoyé sa main c'est qu'elle n'a pas envoyé sa main en ayant enlevé partiellement une valeur même très partielle à l'objet par ce déplacement et donc elle a une responsabilité maintenant qui devient beaucoup plus large à être raillable sur la totalité de l'objet alors que finalement elle n'a été que chômeur ou bien non qu'à partir du moment même où il y a eu un déplacement qui n'était pas permis même s'il n'y a rien eu qui a changé partiellement de l'objet c'est-à-dire que rien n'a été abîmé ni dévalorisé quand même le simple fait de l'avoir déplacé rend rien ça c'est la première introduction la deuxième chose qu'il faut savoir c'est que dans la Torah l'âche l'ichoutiade est répétée dans deux cas de figures différentes et comme on le sait moi il verra botagne le fait que ça puisse être dit à la fois dans le shomer sakhah le gardien qui est salarié pour sa garde et le shomer hinam le gardien qui le fait bénévolement pour son ami le fait que ça soit dit à deux endroits différents est-ce que ces endroits sont complémentaires ou est-ce que ces endroits sont supplémentaires cela sera aussi un sujet de discussion dans l'agmara et nous allons le voir ensemble je pense qu'avec ces deux points d'introduction nous pourrons mieux aborder plus facilement et plus clairement notre sujet et après cette petite introduction on va descendre il a été dit donc on parle ici on va dire du mbraïta Rav et Lévi que Rav et Lévi donc ce sont deux rabbini un de dire que la shlichoutyad c'est-à-dire ce qui s'appelle dans la Torah shlichoutyad pour engager celui qui en est le sujet nécessite qu'il y ait quelque chose qui manque après cette action de ce qui avait été déposé pour rendre Chayav des responsabilités de l'objet celui qui était le gardien et la shlichoutyad il y en a un qui pense qu'elle n'a pas besoin de Chissaron alors si vous voulez bien je vais juste voir avec vous dans Rashi Akkadosh dans la première grande ligne il y a marqué shlichoutyad vous voyez shlichoutyad shiryevo akatu valav la shlichoutyad à propos de laquelle la Torah a rendu possible bien que même si après il y a eu un cas de force majeure comme c'est marqué dans le passouk ouvrez les guillemets on ishbar on ishbar etc donc on cite ici le verset qui a été après cassé ou capturé il y aura un serment entre l'un et l'autre sous-entendu entre celui qui a été le gardien et l'autre qui a été le dépositaire pardon le déposant le gardien et celui qui m'en regarde pour vérifier si jamais il n'a pas laissé la négligence d'envoyer sa main et là-bas on voit que des mashmas à imshallah on comprend de ce passouk que voilà que par contre si jamais il avait oui été négligent d'envoyer sa main sur cet objet il va être rien puisque le passouk nous dit il va jurer pour savoir dans le cas où il pourra en être exempté et à quitter et on nous dit c'est quoi et c'est ce rachis qui est très important d'après le mandat qui dit et tout le temps c'est à dire tant que l'objet ou l'animal n'a pas été manquant elle ne se tiendra pas dans sa responsabilité financière ici ne veut pas dire sa propriété parce qu'on avait expliqué déjà que c'est la responsabilité de propriété par rapport au risque pour se rendre engagé au cas de force majeure qui pourrait lui arriver autrement dit normalement un chômeur lorsqu'il y a un honnête il n'est pas c'est pas sa peau sauf qu'il faut vérifier est-ce qu'il a eu une certaine négligence dans la manière avec laquelle il a ou non gardé convenablement une des manières de ne pas garder convenablement s'appelle c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui et d'ailleurs j'espère qu'on terminera aujourd'hui mais je n'en suis pas sûr malgré notre diligence voyons ce qu'il en est donc je reprends les mots j'ai donné donc des introductions et des définitions pour essayer de gagner du temps pas pour en perdre donc j'espère que ça va bien être démontré alors le mot est un mot qui signifie il se conclura que et là on va faire la démonstration de ce qui amène à conclure que autrement dit vous avez remarqué que dans l'énoncé de Rav et de Lévi est marqué et l'agmara n'a pas dit qui comme si au moment où ce texte a été dit il n'a pas été encore défini qui avait dit quoi sauf qu'on a deux opinions c'est peut-être Rav c'est peut-être Lévi qui a dit l'une ou l'autre des hypothèses et l'agmara maintenant s'intéresse à définir qui a dit quoi c'est quoi c'est toi qui a dit ça c'est qui qui a dit ça donc c'est quand même très important de savoir qui a dit quoi donc l'agmara nous dit il se conclura que Rav est celui qui a dit que Shkichoutiad ne nécessite pas de Kisaron autrement dit il est plus Mahmir ou il est plus Mekhel il est plus strict ou il est plus allégeant bah oui puisqu'il est plus strict puisque même s'il n'y a pas eu Kisaron il est déjà Khayyad de Onsi un berger qui était en train de s'occuper de son troupeau le mot Eder veut dire un troupeau ou et il est arrivé en ville alors le gars il fait ce qu'il peut quoi ils ont vraiment un mazal c'est que voilà que le loup est venu et il a tué voilà que le lion est arrivé il a écrasé alors il faut savoir que chaque animal a son mode de d'opération et bon voilà je n'ai jamais été un loup je n'ai jamais été un lion mais vous comprenez qu'en fait je vous explique que le mot Tarap convient au Zéhef alors que Daras convient au lion alors lui qu'est-ce qu'il a fait le pauvre il n'a rien fait le gars il a travaillé normalement et puis il est arrivé un accident de la route un camion qui est venu et il s'appelle Zéhef ou Harry pas tout par contre si jamais il avait placé son bâton ou son petit sac sur la bête par exemple donc ça c'est pas une citation de la Braïta seulement la Gemara nous dit alors le mot c'est et nous avons au sujet de cette Braïta dit ou trouvé autrement dit sur ce texte de Braïta qui semble nous donner deux lois une loi où on n'est pas tour une loi où on est hayat il y a quand même l'interrogation de ce texte il faut comprendre c'est quoi l'histoire le gars attend le gars il a posé un objet il a enlevé on le rend hayat mais quel rapport avec le lion ou avec le loup ça veut dire on ne peut pas non plus transformer un bâton en loup n'est pas bon je sais qu'il y a des miracles mais là on ne parle pas de la Gemara elle dit sur ce texte nous avons eu que quoi du fait que il a posé son bâton ou son baluchon dessus il est à chaque linou voilà qu'il a pris sous-entendu il a posé et il a repris c'est pas le bâton ou le sac qui a engendré que le loup ou que le lion ne le tue et donc si pour une raison pour une autre tu me dis non mais c'était un sac qui faisait 100 kilos ou un bâton qui l'a bloqué et le lion est arrivé il n'a pas pu s'enfuir mais là on parle pas de ça tu me dis quoi quand on dit il nia il nia ça veut dire que tu poses et tu reprends alors là vous avez une petite note je ne sais pas si vous l'avez mais moi je l'ai c'est un petit alef entre parenthèses il y a marqué donc agot abar les annotations et les corrections de version du Bach le Bach nous dit et donc donc cité par Rav Nachman citant lui-même Rav de dire on parle du fait qu'il les a laissés dessus c'est à dire quoi il les a laissés dessus il les a laissés c'est à dire qu'il les a déposés et laissés dessus la Gemara a dit et lorsqu'ils sont encore dessus qu'en est-il alors Meshachah aussi qu'il n'a pas tiré la bête pour en prendre une responsabilité vous rappelez que nous avions expliqué que pour pouvoir avoir une responsabilité il faut utiliser les modalités qui s'appellent les Maasekinyan pour pouvoir devenir herbe or une bête elle est acquise par Meshachah si c'est un petit bétail on peut faire Beakba vraiment quand c'est un tout petit animal mais sinon donc souvent mais si par exemple c'est un animal on ne va pas demander à un gars de porter une vache pour être conné ça demanderait quand même beaucoup d'entraînement et peut-être ce serait même impossible mais à ce moment-là on peut faire ce qu'on appelle la Meshachah c'est quoi donner un coup de bâton et qu'elle avance tirer une petite je ne sais pas comment on appelle ça une musonéa un truc et alors quoi et la Gvarelle nous dit Veama Rav Shmuel Bar Rav Yitzhak Ama Rav et Rav Shmuel Bar Rav Yitzhak on a dit au mot de Rav qu'en fait on va résoudre le problème c'est qu'on va l'aider chez Iki Shah de Makel ve Rav Stalifan c'est qu'on parle du cas où il lui a donné un coup avec son bâton et elle a couru devant lui c'est ce qu'on appelle une noraat be'alut une noraat be'alut c'est ouais de ici viens une autre ou bien on dit ouais on fait comme ça et puis il bouge ça veut dire qu'en fait on montre un comportement qui ne convient pas d'être si ça n'est pas à nous la Gvarelle nous dit euh euh le fait qu'il ait donné un coup et qu'elle a couru devant lui bah alors à ce moment là ça fait qu'il en prend une responsabilité et donc en potentiel cela peut donner les responsabilités qu'on appelle pouvoir devenir par exemple raillard parce que de la même manière que pour un kinyan normal il faut amasser kinyan une acquisition normale de propriété habituelle il faut faire une action qui donne la propriété la même manière pour l'acquisition de responsabilité il faut aussi une action mais la Gvarelle dit alors mais voilà que il ne l'a pas fait manquer la bête elle est restée la même ok elle avait deux pas makara ça va dire la bête elle est naturelle elle avance alors la Gvarelle dit seulement n'est-ce pas que tu pourrais déduire de là que de cette opinion qui a été citée je vous propose de souligner donc que d'après Rav on parle d'un cas qu'est-ce que ça va aucune dévaluation il n'y a aucune dévaluation déjà rachis akadosh trois lignes avant la fin on reprendra les rachis mais pour l'instant juste pour regarder qu'il l'a affaibli par son coup c'est-à-dire un chissab et la Gvarelle dit soit d'ailleurs méticuleux dans les mots de ce qu'il a été dit on a choisi de dire qu'il lui a donné un coup avec son bâton et alors Rachis akadosh dans cette même ligne nous explique c'est quoi la déduction mais ikisha ça peut vouloir dire juste qu'il a donné un coup c'est pas forcément qu'il l'a dévalorisé il dit alors j'ai lu un petit peu le haut il faut que je regarde c'est qu'en fait le fait que au lieu d'utiliser le mot iniga il l'a conduite avec son bâton on dit ikisha c'est qu'il est possible de dire que quoi qu'en réalité c'est que en définitive il y a oui eu un coup de dévaluation pour l'instant donc la Gvarelle avait voulu émettre l'hypothèse que Rav est celui qui ne nécessiterait pas de Hissaron pour rendre Hayav dans Shliputiat et en définitive la Gemara trouve un échappatoire en disant cette conclusion n'est pas forcée et n'est pas contraignante puisqu'on peut s'arranger à relire cette Braïta en disant qu'en réalité on parle ici de ikisha ou bien ikisha d'une manière ainsi qu'il y a oui une dévaluation de la bête parce qu'elle a pris un coup parce qu'elle a été fatiguée parce qu'elle a été dérangée la Gemara nous dit et donc tu pourras déduire de là que quoi ? que d'après Rav il y a oui besoin de Hissaron la Gemara elle dit Oumide Rav Savar Shliputiat Shlipach Isaron Lévi Savar Shliputiat est n'at Shlipach Isaron et de ce que Rav soutient l'opinion que la Shliputiat pour Andrayav nécessite qu'il y ait un monde alors Lévi quant à lui puisque Lévi et Rav tiendrait l'opinion que Shliputiat est n'at Shlipach Isaron et la Gemara elle dit Maïta Amade Lévi quelle est la raison de Lévi sous-entendu pourquoi est-ce qu'on rendrait quelqu'un alors qu'il n'a rien fait qui enlève une valeur alors la Gemara de dire Amar Rabbi Yochanan de dire au nom de Rabbi Yosef Ben Euray elle est différente sous-entendu sous-entendu supplémentaire et non complémentaire la mention dans la Torah de la Shliputiat qui a été dite dans le texte de la Torah à propos du Shomer Sahar de son occurrence et de sa mention lorsqu'on parle de l'engagement qu'un homme doit avoir dans la Shliputiat lorsque cela a été dit dans la Torah à propos du Shomer Hina du gardien qui est bénévole et nous tournons la page et nous arrivons à même Aleph à Moudbet vani Omer ena Meshuna mais moi je dis qu'elle n'est pas supplémentaire mais complémentaire autrement dit Rabi Yossé Ben Neouraï cité par Rabi Ochanan a dit que ces deux Shliputiat mentionnés sont supplémentaires mais Rabi Ochanan lui-même de dire mais moi je ne suis pas d'accord avec ça Rachi nous dit Rabi Ochanan il n'est pas d'accord avec son rab qui s'appelle Rabi Yossé Ben Neouraï et qu'il dit Afi le Tzorek Neemra la Shliputiat du Shomer Hinnam a été dite aussi de manière nécessaire et on va voir la complémentarité selon lui pour lequel il fallait à la fois dire Shliputiat dans Shomer Sakhar mais aussi dans Shomer Hinnam et que sans faire la mention des deux cas quelque chose nous aurait manqué ça s'appelle complémentaire alors que d'après Rabi Yossé Ben Neouraï et cela viendrait justifier l'opinion de Lévi il y aura un caractère supplémentaire supplémentaire autrement dit on aurait pu se suppir d'une des deux mentions et le fait qu'en se suppisant d'une des deux mentions on ne s'est pas arrêté on ne s'est pas arrêté là mais on a voulu dire qu'il en faut une deuxième si Akkadosh Baofu nous a donné une deuxième mention alors qu'elle n'était pas nécessaire c'est pour te dire va encore plus loin de ce que tu comprenais déjà dans la première mention à savoir tu aurais imaginé que la Shikrutia tu es chayab que lorsqu'il y a un chissaron le fait d'avoir insisté à deux fois c'est pour te dire et de la deuxième occurrence apprends que Shikrutia même sans chissaron de Grand Krayal en reprenant les vachilles de manière méthodique à partir donc les deux premiers on les a mis ensemble mais on est à la deuxième grande ligne on est Zéhef Zéhef Toref Nosse Ateref Lepro Zéhef Toref lorsque le loup on va dire déchire sa proie il Toref Toref il ramène avec lui sa proie dans son trou autrement dit ça veut dire que le mot Toref est un mot qui signifie la prise de l'objet après et c'est pour ça qu'en fait Rachid explique la singularité des mots de dire Zéhef Toref parce que l'itrof normalement ça veut dire prendre avec soi quand on est Toref des Béthimes on les bat mais on ramène le blanc au jaune donc l'itrof vous vous rappelez qu'à propos de Yosef il n'y a que la tonique parce que quand il a été Toref il l'a prise et Rachid nous dit Harry le lion lui il n'amène pas dans son endroit pour le manger il écrase donc à l'endroit et il le mange direct là-bas ouais pas tout parce qu'en réalité c'est un cas de force majeure et si c'est parce que quoi le gars il a laissé son troupeau ou Pchiaï et que c'est ça la négligence qu'en fait ce monsieur là il est venu Al il est rentré Beidana ça veut dire le temps que les gens étaient là et donc quoi on ne peut pas lui reprocher d'avoir abandonné son troupeau parce qu'il n'a pas abandonné il était là-bas où il y avait des gens sinon ou bien peut-être on peut dire tout simplement le gars il entendait la voix d'un loup ou d'un lion en général quand on entend la voix d'un lion on ne fait pas le pot on n'essayait pas de dire ouais je vais défendre le troupeau etc on dit sauf ta peau fais un téhélim si tu veux et c'est tout à chaque linou voilà qu'il a repris le bâton et même si tu veux dire qu'il s'appelle le shri khoutyad voilà qu'il l'a totalement restitué lorsqu'il l'a reprise et voilà que nous nous avons établi plus haut que la mishnah anonyme sous-entendu comme laquelle il faut faire la halakha c'est comme il n'y a pas besoin donc le gars il l'a remis il l'a refait ça y est il n'y a plus rien il ne s'est rien passé donc le mari a dit voilà qu'il n'a pas fait de ma'asékine de mishnah en faisant l'acheter pour le rentrer il faut qu'il ait une action qui puisse justifier une prise d'acquisition de risque et de la sainéité voilà que les objets mobiliers ne peuvent être acquis que par le fait d'avoir tiré l'homme et mes cartes et pas en payant je m'excuse la phrase est mal et voici que les objets mobiliers ne peuvent être pris pour acquisition que par le fait d'être tiré ni à propos d'une acquisition normale ni à propos d'une acquisition qui s'appelle l'acquisition par celle de responsabilité par rapport au vol et non plus à propos de ce qu'on appelle l'acheter c'est-à-dire la négligence de garde qui rend Khayab le gardien c'est-à-dire c'est-à-dire dans deux pages il a marqué là-bas de s'éviter de payer de payer le réveillit pourquoi parce qu'il n'a pas fait le mal c'est qu'il n'a donc voilà que tu pourrais dire qu'il nous est nécessaire qu'il l'acquiert etc donc on va voir dans la gloire que le gars s'il n'a rien fait il a juste posé quelque chose dessus il ne peut pas être rien donc Rav Shmuel Rav Shmuel Versinane donc ça c'est une version de Rashi c'est-à-dire 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 lorsqu'il a placé le bâton sur l'animal et qu'elle a couru du fait qu'il a posé le bâton sur l'animal ça s'appelle la Meshika c'est ça l'acquisition à partir du moment vous savez qu'on est rentré dans la dame Meshé depuis que depuis qu'elle a détaché sa patte avant et sa patte arrière par son biais donc pour un animal c'est patte avant patte arrière à partir du moment où tu peux lever les patte avant et les patte arrière pour qu'elle avance de ton gré de ta volonté ça s'appelle déjà une Meshika c'est pas une objection seulement c'est comme si c'était la même phrase qui vient montrer la conclusion et la définition l'humilité de ce qui avait été dit on avait voulu dire mais Rav c'est celui qui dit qu'il n'y a pas besoin de Rav mais il n'y a pas besoin de ce que Rav il a dit que la Meshna elle parle qu'elle a donné un coup et qu'elle a avancé il n'y a pas besoin qu'il n'y a pas besoin qu'il n'y a pas besoin de la Meshna et la Meshna et la Meshna et la Meshna parce qu'il s'appelle Gazlan pourquoi ? parce qu'en réalité avoir une utilisation personnelle de quelque chose qui a été entendu utiliser personnellement ça s'appelle Shalomidah ça s'appelle Gazlan pourquoi tu as besoin de rentrer dans J'te Koutchad comme on a dit plus à propos de Rav tu ne peux pas supposer cette hypothèse parce que lorsqu'on a parlé à propos de Shomrim des gardiens qui perdent une considération de Shalomidah c'est-à-dire de responsabilité concernant l'emprunt sans permission qui rentre on parle de quelque chose qui ne peut pas s'abîmer ou on va dire ce qu'on appelle ça s'user à cause du travail mais les animaux qui s'affaiblissent du fait du travail depuis le début on ne peut pas parler d'emprunt sans permission sinon que de Shlir Koutchad puisqu'il y a quelque chose ici qui a un coefficient de Sabine Dagmaradish et Krishab Akato Dainu Kisarod qu'il a donné un coup et qu'il a affaibli par son coup ça s'appelle un Kisarod Dagkanami d'ailleurs on pourrait déduire aussi des Krishab à Marav que Rav il lui a donné un coup qu'il a affaibli puisqu'il a utilisé le mot Akashat il aurait pu dire donner un signe avec le Maquel il aurait pu dire poser le Maquel le fait de dire un coup c'est que le mot Makish Akasha c'est une manière de dire qu'il a donné un gros et de ce que Rav nous concluons que lui dit qu'il faut un Kisarod alors là car voilà que c'est ce qu'on a dit qu'il a marqué Maquel il a donné un coup avec un bâton Lévi Barploucté on pourra déduire que Lévi qui est son opposant Ploucta veut dire une marloquette Barploucté c'est son opposant alors lui n'est pas besoin de Kisarod mais elle est différente de la Kisarod que le Maquel c'est-à-dire que la Kisarod qui a été dite à propos de Shomer Khinam ne ressemble pas à la Kisarod qui a été mentionnée dans la Torah à propos de Shomer Saha parce que celle-là ça veut dire la première mention elle a été dite de manière nécessaire et il ne s'entend là-bas que Shrek Kutiad avec Kisarod d'ailleurs c'est la page toute Rabotai c'est la manière la plus triviale de comprendre que quand on dit Shrek Kutiad c'est quand t'as créé un manque aval Shomer Saha pardon aval Shem Shomer Saha mais sous-entendu la Shrek Kutiad du Shomer Saha ne emra shilol et tzorek elle a été mentionnée de manière non indispensable elle n'est pas là pour signifier la littéralité des mots et là elle est dracha seulement pour que tu ailles plus loin à commenter ce caractère supplémentaire ou le la mettre chez Natsriha Kisarod et pour nous enseigner qu'elle n'a pas besoin de Kisarod alors je vous propose d'abord de faire un petit peu Khazara sur cette partie avant que nous ne reprenions ensuite la marque loquette entre Rabi Yohanan et Rabi Yoseb Ben Neoray pour savoir si c'était plutôt supplémentaire comme on vient de le dire ou plutôt d'après Rabi Yohanan complémentaire et à ce moment là on devra comprendre la complémentarité on va dire pour aujourd'hui pour qu'on ait des relâmes à une web